Donc on va se remettre tout de suite dans le jeu, et pour ceux qui étaient présents lors du live de lundi soir, on avait coupé vite fait avant de se battre, parce qu'il fallait que je coupe, et surtout que comme il n'y avait pas les sauvegardes qui n'allaient bien, donc ce que j'ai dû faire, et je l'ai fait en off, mais pour la VOD ça sera présent du coup, c'est que je me suis frité avec le gars, bon ça a été 50-50 on va dire, je ne spoil pas, mais voilà, et je suis parti vite fait à la taverne pour pouvoir récupérer, puisque ça je savais qu'on pouvait le faire, pour récupérer les potions de schnapps que filait notre cher étendre. Bon, je n'en dis pas plus, ce qui me permettait donc enfin de pouvoir sauvegarder, j'ai sauvegardé dans la foulée, et j'ai sauvegardé après être, oui c'est ça, revenu voir les parents, en fin de compte. Donc soyez pas surpris, attendez je vais déjà remettre le jeu, histoire qu'on soit dedans, donc oui, voilà je venais de corriger ça, normalement on va être en plein écran, il n'y aura pas de problème, donc retour, on va quitter. Voilà, c'est bon, oulala, oh que c'est beau, c'est encore plus beau en plein écran que pas en plein écran, je bois un petit coup, j'ai la gorge sèche. Donc qu'est-ce que j'avais fait ? Alors, j'ai pas lu le codex, ça c'est un truc que j'aurais pu faire, mais comme en ce moment je suis sur Bloodborne en même temps, c'est pas forcément très évident. Où est passé le chat ? J'aurais dû avoir un retour chat, attendez bougez pas. Voilà, voilà, ça sera mieux. Si je veux voir des gens, si je veux que ça cause et tout, si vous voulez que je vous réponde en même temps, ça sera mieux si on a un chat. Hop là, attention, le problème c'est que quand on a le table avec ce jeu, c'est qu'il se passe toujours des trucs après. Donc, j'ai été embêté ce monsieur là, et pas qu'un petit peu du coup. Bon, ça m'a accoté cher, j'ai pu aller me reposer auprès de maman qui a soigné les blessures, et tout ça et tout ça. Donc où est-ce qu'on en est ? On est toujours vraiment qu'au début parce qu'on n'avait pas pu faire grand chose en fait. Et j'espère que là, on va pouvoir avancer. Ça me fait bizarre de le voir en plein écran, le jeu. La dernière fois, j'étais en fenêtres et c'était pas si petit que ça, mais quand même. Et là, on est vraiment plus dedans en fait, je trouve. Je vérifie que tout est bon. Putain, mais il m'a encore zappé la fenêtre du chat. Mais arrête de... Plus jamais ça, hein. Bon, mais... Bon. Alors voilà, c'était... Je cherchais son nom, c'était Kunesh, donc je lui avais quand même gaulé sa hache. Et c'est tout. Partir de maintenant, où est-ce qu'on en était ? Alors je suis désolé qu'il manque un bout, mais ça, ça sera présent sur les VOD. On devait parler à cet homme, puisque ça fait partie des quêtes que nous avons en cours. Il y a l'air d'avoir un petit quelque chose dans le... Non ? Je sais pas si sur le stream ça passe bien. Il y a un petit lag, un petit... On va voir. On essaiera de corriger ça. Bonjour ! Parlons à faire, où terminait le dialogue ? Eh bien, parlons à faire, parce que... Vous voyez que j'ai pris quand même quelques coups dans la tronche, là. Et pas qu'un peu même les habits... C'est compliqué. Ah, mais j'ai oublié, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, du coup. Donc, on va faire autrement. Au revoir ! Du coup, j'ai pas l'argent pour le charbon. J'ai l'impression qu'il est accroupi, non ? C'est moi qui... C'est pas si je cours ? Ah non, il court bien. D'accord, ok. Ah oui ! Non, j'avais laissé mes lascars là-bas. Donc, il faut que je retourne à l'auberge. Voilà, c'est ça, en fait, qui me manque. Vous me dites si le son du jeu... Ah ! Ça sent le crash, hein. Mon écran. Ouh là là, qu'il a pas aimé. Je regarde, il fait mon CPU, 12, 10. Ça devrait pas, pourtant. Mais même là, je trouve que c'est pas très fluide, en fait, quand on bouge. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'aille retourner dans mes réglages de jeu. Donc, on va pas commencer à défoncer les poulets. Quoique, c'est vrai qu'au début du jeu, j'ai envie d'être un petit peu le crétin de service. Et j'avais dit que je ferais peut-être des bêtises. Donc, je devais aller ici. Non, c'est pas là du tout. C'est de l'autre côté. Est-ce que je peux leur parler à ceux-là ? Ah ! Non, je peux pas leur parler à eux. D'accord, ok, c'est pas grave. Alors. Bonjour, Henri. Ah, bonjour, bonjour, Bianca. Bonjour. Je devais voir l'autre. Ah, mais non, mais l'autre, il s'est rebarré, en fait, entre-temps, c'est ça ? Non, on va parler. D'accord, ok. Bon. Alors, non, c'est vrai, l'autre, il s'était barré, en fait. Ah oui, il est retourné chez lui, là. On va l'embêter de nouveau, en fait. J'ai envie. Ah, Kunesh. Alors ? Comment ça va, depuis ? Une raclée, ça t'a pas suffi ? Comment ça, une raclée ? Vous devez toujours à mon père. Je te donnerai rien. Va donc lui répéter ça. Lève, ne serait-ce que le petit doigt sur moi, et je te fais jeter en prison. Chiche. Alors, attendez, je me souviens plus pour s'accroupir. Merde, comment que c'est ? On va pas vraiment aller voir la vite fait des raccourcis des touches. Je vais peut-être les avoir dans le jeu, en fait. Codex. Toc, toc, toc. Personnage. Didacticiel. Pas un truc déplacement ? Personnage. Non, ça c'est les personnages, en fait. Capacité du personnage de combat, machin, truc. Ça va pas être là. Mince, je sais plus comment on fait ça. J'ai même pas une heure de jeu dans les pattes, donc vous m'excuserez de pas être hyper opti. Ah, on peut se laver. Ah bah tiens, je vais me laver dans son truc. Parfait. Voilà, je suis propre. Alors lui, j'ai décidé de l'embêter pour de vrai. Alors là, il est pas au bout de ses peines. Bon, c'est pas grave, vu que le début est un petit peu longuet, on va faire en sorte d'aller voir nos quêtes, en fait. Donc les quêtes, ici, qu'est-ce qu'on avait ? Je ne sais plus déjà. Ah bah ça permet de voir ce qui s'est passé. Alors, je dois aller chercher les... Donc ça, on l'avait vu. En fin de course, ce que je vais apprécier, la garde de croix. Ah, on peut aller chercher la garde. Ah ouais, mais je suis un peu abîmé quand même. Ça fait pas très sérieux. Kunech n'avisamment pas un souveillant... Euh... Trouver un moyen de... Oui. Donc ça, c'est ok. Kunech n'avisamment pas un souveillant... On va l'ouvrir. Si ça se trouve, Fritz a ce qu'il faut. Alors, les copains, ils étaient partis de l'autre côté. On va bien voir. Ah, je ne crois pas qu'on se connaisse... Bah bonjour. Les copains étaient partis par là, en fait. Ah oui, c'est vrai. On devait aller emmerder le germain. Ah oui, c'est vrai qu'on devait lancer de la merde sur ça. Ah oui, j'ai... Bon, si, je l'ai déjà dit. J'ai envie d'être un petit con. Au début de ce... En début de partie. Donc, tant qu'à faire. Voilà. Fritz, on peut y aller. Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon ? Tu ne fais plus dans le commerce honnête, maintenant ? Non. Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas, et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi, ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi ? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous ? Merci, Fritz. J'ai l'impression que ce n'est pas hyper fluide. Je regarde sur le retour en même temps. Donc, Fritz m'a filé les trucs. Non, on va commencer par faire les cons. Je pense qu'on aura le temps après. Voilà. Alors, on le fait ou pas ? Attends. On doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi ? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils. Ça pose problème ? Bah oui. Bien sûr. Henry va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi le plus futé ? Ouais. J'aime ça. Et bien, sa femme est plus jolie que lui. Que voulez-vous, jeune homme ? Euh, on ne sait rien. Votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors, je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Partie sauvegardée. Et si j'avais su que ça faisait une sauvegarde ici, ça aurait été mieux. Bon, allez-y ! Balancez la sauce. Voilà. Ah non, mais ça va être ça le début. Ne vous inquiétez pas. Il deviendra bien après, notre ami Henri. Mais pour le début... Petit crétin de première. C'est de son âge. Qu'attendez-vous, soldat ? Armez ce trébuchet ! Pour le roi et la patrie ! Le roi et la patrie, mon cul. C'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond ! Ah merde ! Quoi ? C'est votre sourire marquois ! Oh ! J'ai hâte de te voir à l'oeuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyshek ? Est-ce que tu prends la défense du Germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Splooch. Ouais, bien vu. Connard ! Ça, tu vas me le payer. Qu'est-ce qu'il veut ? Ouh là, ça cherche les embrouilles. Oh, attendez, j'étais pas prêt. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. J'ai eu de l'entraînement pour la baston au poing, mon pote, avec l'autre tête de nu, là. Alors, attends, on va reprendre. Quoi ? Bon, on va aider les copains. Ok, un deuxième de coucher. Allez, hop, 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 grosse patate. Courez ! Vite, il faut échapper à l'huissier, vite, vite. Courons, moi je suis les copains. J'espère qu'ils savent vous courir. C'est bon, parfait. C'est parfait. Rien, rien du tout, rien du tout. Allez, on va revoir, on va aller embêter Kunesh, maintenant. Oh, les petits cons, les petits cons. Moi, je le suis, il a l'air de savoir où il va. Il n'y a plus besoin de courir comme un crétin. Ça me permet de faire le tour du village que je n'ai pas encore fait. C'est pas la dame qu'on a... Merci, Monseigneur, veillez sur vous, Henri. Ah, merci, merci. On ne se connaît pas, mais apparemment, vous me connaissez. C'est déjà pas si mal. Bon, tu vas où, pote, comme ça, jusque là, parce que là, je ne sais pas ce que tu fais, en fait. Je te suis, hein, mais... Ah, je peux le plaquer, je peux l'embêter. Non, mais je ne vais pas le plaquer. Rien, rien, on joue. Tu sais, on est des jeunes cons, on s'amuse comme on peut. Bon, allez, on va embêter l'autre, maintenant. Maintenant, j'ai ce qu'il faut pour l'embêter. Mais il y avait le truc pour s'accroupir, et je ne sais plus comment on fait, en fait. Alors, est-ce que ce n'est pas les autres touches ? Ah. Alors, c'est quoi ? C'est C, c'est ça ? Ok. C, c'est pour embêter les gens dans le dos. Vous allez voir, on va s'accroupir. Mais il est là-haut, le pote. Eh, faites attention. Je n'oublierai pas votre tête. Tu n'oublieras pas ma tête ? Je vais te faire rentrer les bonnes idées, moi, je te le dis. T'inquiète. Hop. Voilà. Allez. Hop. Viens par ici, mon ami. On va le foutre, là. Tac. Dépose-le ici. Et maintenant, on se sert. Je sais que le pote m'a filé ce qu'il faut, mais c'était simplement pour récupérer le matos, en fin de compte. Donc, tout volé, on maintient... C'est ça. Hop. On le dépouille. On va ouvrir la porte. Tac. On va le prendre avec nous. Viens par ici. Le fait d'appeler les copains, c'était simplement pour... Comment dirais-je ? Pour être sûr d'avoir une solution de repli. Donc, hop. On va le mettre là. De toute façon, c'est chez lui, hein. Il se débrouille. Tac. On va le foutre ici. On va le déposer. Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas le déposer ? Bon. Je voulais le déposer tranquillement sur son truc, mais apparemment, ça n'était pas possible. Donc, ici... Tiens, c'est pas le coffre qu'il faut. Ah, voilà. Hop. Ah, non, 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 non. Je veux pas crocheter. Moi, j'ai les clés, normalement. Il m'a pas filé les clés. La clé de Kunesh. X pour déposer, A pour info. Faut que je la prenne sur moi, peut-être. Je n'ai pas compris encore l'utilité. Bon, c'est pas grave. La limite. Hop. Viens par ici, mon pote. Je vais te mettre ailleurs. Voilà. Et on va le déposer ici. Le déposer, c'est maintenir... Salut, au revoir, merci d'être venu. Au revoir, monsieur, dame. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, je sais pas. Ok. Si tu bouges, je te frappe. C'est toi qui vois. Hop là. Toc. Allez, bonne nuit, monsieur. Bon, alors, pourquoi je peux pas ouvrir ? Faut pas que... J'ai pourtant bien ces clés et tout. Bon, c'est tout, c'est pas grave. On va faire le crochetage facile, on va essayer, voilà. Curseur, tourner avec D. Je n'ai pas compris. Ok. Ça ne fonctionne pas. Donc, tant pis. Là, ça marche. Qu'est-ce qui a fait que... Je sais qu'il y a une histoire, il faut maintenir la touche E appuyée ou pas. Hop. Allez. Et voilà. J'ai récupéré le truc. Est-ce que les potes sont toujours... Derrière au cas où ? C'était vraiment ma sortie de secours. C'est vraiment si j'avais un pépin. Alors, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ok. Donc, on va aller... Tiens, on va se mettre là, comme ça. L'autre, il ne nous verra pas. Maintenant. Donc, nous avons... Oui, ça, c'est les trucs que je lui ai piqué à lui. Il n'est pas spécialement... Enfin, pour le moment, c'est très bien. Niveau des armes, je n'avais pas récupéré les haches et tout ça. Ah, si. Ah, c'est pas considéré comme une hache. Une hache n'étant pas une... Bon. Ok. Pourquoi pas. Ça ne me dérange pas plus que ça. Bon. Le pichet de bière, il ne va peut-être plus être top du top. Par contre, je n'ai pas récupéré d'argent. Il n'avait pas de thunes, le gars. Bon. Bon. En attendant, j'ai récupéré le matos du père. Ma chemise est défoncée. Ouais. Pantalon, ça a l'air d'aller. Le problème, c'est que je ne vais pas lui piquer ses fringues. Enfin, je ne vais pas mettre ses fringues à l'autre, vu que je l'ai un petit peu détroussé. Je n'ai pas envie de... Que ce soit la repère, en fait. Qu'est-ce que je cherchais ? Non, c'est tout. Ce n'est pas grave. On va aller voir du côté des quêtes. C'était du sac de serbon. Bon, ça, j'ai pas récupéré la garde-croix et rejoindre vos... Falcutatif, rejoindre vos amis près de chez Kunech. À la limite, on peut faire ça. Je peux aller chercher les potes. Apparemment, ils se sont... Voilà, ils sont tous là. Mais je l'ai déjà défoncée, en fait. On va tenter de continuer la quête, voir. Juste pour voir ce que ça donne. On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors ? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin ? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'esquive envers le Germain, de toute façon. Une chance que Jeanne nous ait prévenu. Je ne sais pas. Joli travail, on peut dire, chez les copains. Enfin, pour les copains, on peut leur dire que c'était un chouette boulot. Mais une chance que Jeanne nous ait prévenu. Je ne sais pas qui est Jeanne. Je n'ai pas vu de Jeanne, en fait. Heureusement que Jeanne nous a prévenu. Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle ne nous ait pas dénoncé à l'huissier. Je crois qu'elle a vu Mathias. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle et je pense que c'est réciproque. D'accord. Ferme-la, imbécile. Bon, on va dire joli travail, puisque je peux répondre. Mon boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Quel est cet homme à moitié nu ? Ah, c'est l'autre, il vient chercher les embrouilles. Ah. Bah, t'as plus rien, j'ai déjà tout pris. Trouvez chez Cooney, j'ai... Comment ça ? Mais je l'ai déjà embêté. Je lui ai déjà pris tout ce que je pouvais lui prendre. Je ne peux rien lui prendre d'autre. Il a dit que je pouvais me servir. Il a eu peur. Il a eu totalement peur. Qu'est-ce qu'il a ? Mais il n'a rien d'autre, en fait. Ah, je n'ai pas été ici, je crois. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Là, je peux fermer, d'accord, ok. Il y avait ça. Oh non, le jeu qui remerde. J'ai peut-être un souci... Peut-être un souci de pilote. Est-ce que mes pilotes de cartes sont à jour ? Je ne sais pas. Donc là, il n'y avait rien. Ce qu'il y avait dans son truc, je l'ai pris, normalement, déjà. Voilà, toc, 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 toc. Il n'a rien du tout. Des miettes de pain. En fait, il n'a que dalle, quoi. Bon, bah, c'est tout. Je referme votre porte, monsieur Kunech. Ça ne sert à rien de laisser ça ouvert. Ok. Du coup, il va se balader à poil. Il n'avait vraiment pas d'autres fringues de secours. Ah merde, c'est con, ça. Ça, c'est vraiment dommage pour lui, tu vois. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'il soit vraiment coincé. Bon, bah, ce n'est pas si... Le pichet de bière. Alors, je pense que si je ramène la bière au padré, il ne va pas être d'accord, parce que ça fait un moment. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, oh là là. Le jeu vidéo. Pourtant, je ne sais de sûr nulle part. Il y a vraiment des paires d'images. Écoutez, s'il y a des paires d'images, on peut déjà peut-être tester quelque chose. Ou alors c'est Twitch qui est en vrac. Alors, c'est vrai que je suis en ultra élevé. Alors, peut-être que j'étais un peu gourmand pour du stream. Non, non. Peut-être que j'étais un peu gourmand. Si on se met simplement en très élevé. Je pense que de mon côté, le jeu peut le faire. Enfin, le PC peut tenir le jeu en ultra. Mais peut-être pas avec le stream, en fait. Mais c'est peut-être ça le problème. On tente, on regarde. En espérant être vite fixé. Allô ? Les temps de chargement sont un peu longs quand même. Bon, je bois un coup. Bon. Par ça, on a le temps. Bon, c'est hyper loin sur le stream. Je pense qu'il y avait un problème. J'ai quand même perdu des images. C'est étonnant, ça. Le CPU, il n'est pas hyper... Enfin, en même temps, il n'y a plus rien. Il est en train de charger quelque chose. Qu'est-ce que je lui ai demandé, là ? Ah, de changer le... C'est ça qui prend autant de temps. Genre, tu es en train de recharger tous les graphismes du jeu. C'est pour ça que c'est long. De tout le jeu complet. Hum hum. Pour être pressé, hein. Bon, sachant que j'ai un autre truc pour faire la sauvegarde, au pire. Donc, on pourra faire une sauvegarde en partant ce soir. Et si, toutefois, ça coince, je ferai comme j'ai fait lundi, en fait. Ça me paraît assez énorme, en fait, le décalage, quand je vois le retour. Ah, c'est mon débit qui est dégueulasse. Ah ! Donc, ça serait ma connexion, en fait, qui coincerait. Il n'y avait pas autre chose ? Attendez, voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réinitialiser ici. Toc. Je vais me mettre ça sur le côté. Ça, sur le côté, c'est bien. Hop. Apparemment, ça s'est remis plus ou moins au bon endroit. Donc, c'est pas si mal. Ok. On reprend. On regarde si ça a amélioré quelque chose. Alors, retour. On va se remettre dans le jeu. Retour. Reprendre. Je vois pas de différence. Par contre, ouais, il y a ce flou qui est peut-être plus présent quand on se balade. Mais sinon, le reste... Ah, non, non, ça fait pareil, hein. Mon dieu, comment je vais faire ? Ça va être compliqué si le jeu me fait ça à chaque fois. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. Viens le bonjour, Henri. Viens le bonjour ? Tu ne peux pas me dire... Tu me dis, viens le bonjour, c'est tout ce que tu me dis ? Merci. Dis pas autrement. D'accord. Ok. Je pensais qu'on était plus intime que ça, mais... Salut, mon rave. Figure-toi que j'ai besoin d'argent. Je dois acheter du charbon. Bonne santé à vous. Ah, c'est gentil, ça, bonne santé. Ça n'est... Parlons à faire. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je veux vendre, en fait. Je veux vendre et je veux vendre des... J'avais pas récupéré des trucs que je pouvais vendre. C'est étrange. Est-ce que je peux vendre la bouffe, en fait ? Oh, ça rapporte que d'elle. Ce que j'allais dire, au pire, c'est pas très grave, dans le sens où il a pas l'air d'être 6 affamé que ça, en ce moment. Donc... Parce que l'autre me demande beaucoup, je crois, en matière de... Et si je revends les trucs de l'autre... De Kunech, on s'en fout, de toute façon. Si je te donne ça, monsieur... T'en fais... Alors, ça, je vais vendre ça aussi. Ça, par contre, je vais garder. H, marteau et clou. C'est combien ? Vous obtenez 39. C'est pas mal, ça, 39. C'est pas mal, ça, 39. Je vais pas vendre mes fringues, même si elles sont abîmées et tout. Mais bon, c'est pas très grave, ça. J'ai plein de pommes. Combien j'en prends ? Une ? Une, c'est bien. Oh, j'ai de nouveau plus le chat sous les yeux. T'es sérieux, quand même, quand tu t'y mets ou pas ? Bon. On a combien, là ? Pas beaucoup, hein. On va mettre un fromage. Allez, il faudrait que j'arrive jusqu'à 50, en fait. Mais je crois que je vais pas pouvoir arriver jusqu'à 50. Je risque de pas avoir... Ah, mais les crochets que m'a filé, machin. J'ai vu comment c'était chiant. Je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient patcher le truc. Donc je peux au moins les virer. Et bah voilà, je suis à 65. Et bah voilà, c'est bon. On est d'accord. Euh, c'est parti. Comment je... Comment je... Comment je conclue le marché ? X. Je vais pas marchander. Je suis un peu débraillé et... Vous voulez que je m'attire des ennuis ? Pourquoi ? N'essayez pas de me revendre vos larcins. Pourquoi ? Parce que c'est les affaires de l'autre, c'est ça ? Oh là 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 là. Bon, bah je peux pas lui revendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et par contre, le jeu, si tu te mets à planter comme ça, à chaque fois, ça va pas le faire. Tant que c'est de l'exploration, ça va. Ça me gêne pas. Mais euh... Tu me fais ça pendant les combats, on va pas être potes très longtemps. Donc du coup, j'ai rien pu vendre. Et les seuls trucs que je peux vendre, ça m'apportera pas d'argent en fait. Bon, bah écoutez, hein, l'histoire fait que je ne dois pas être riche au début. Et bah tant pis, on va faire avec. Ou plutôt sans. Qu'on fonce voir notre père. Je vais lui dire, l'autre, il a pas voulu payer, mais je l'ai dépouillé. Je lui ai fait la misère. Quelle heure qui se fait ? Parce que c'est vrai que j'ai un truc sur le feu. Et il faut que j'aille vérifier la température de temps en temps. Je vous laisse deux petites secondes. Oh là 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 là, ce problème sur le stream, c'est assez fou. Je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être irregardable pour vous. Et euh... Je ne sais pas quoi faire. Bon, je vous abandonne deux petites secondes, j'arrive vite. Bon, je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû redémarrer mon ordi. Parce qu'il a été actif toute la journée aujourd'hui. Ça vient peut-être de là. J'ai les objets que tu voulais perdre. Bah pas tout, parce que le charbon, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai tout repris. Mais je ne voulais pas payer. Je n'avais donc pas d'argent. Mais je les ai repris pour compenser. C'est-à-dire ? Repris donnés ou repris volés ? S'il ne nous a pas payés, alors ils sont toujours à nous. Voilà. Comment voler quelque chose qui t'appartient ? Pas faux. Donne-les-moi et prends cet argent pour le reste. Ah bah papa donne de l'argent. Très bien. Parfait. Donc voilà. La hache, le marteau et les clous. Et j'ai obtenu 7 gros chênes. Je crois que ce n'est pas assez pour le charbon. Et pour la bière, du coup, ce n'est pas bon ? Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je sais pourquoi. Je peux lui redire que j'ai ce qu'il lui faut ? Non. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé ? Euh, non, pas encore. Pas encore, je m'en occupe. Combien de temps encore ça va prendre ? T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète pas, papa. Ne t'inquiète pas. Il faut que j'aille chercher surtout la... la truc de l'autre côté. Donc c'est par ici. C'est par ici. C'est toujours tout droit. Et on va aller valider les quêtes qui nous manquent. C'est-à-dire que... Hop. Donc dans les quêtes, nous avons... Nous devons aller nous entraîner. Ça sera pas pour tout de suite. Euh... Il faut acheter le sac de charbon. Je vais aller vérifier combien c'est parce que je ne sais plus. Récupérer à la garde en croix. C'est ça qu'il faut que... Qu'on aille récupérer en fait. Le charbon... Le vendeur de charbon, il est là. Bonjour monsieur. C'était combien déjà votre truc ? Je ne sais plus. Je ne me souviens plus du prix. 0,5. Et il nous en fallait 10. Je crois. Donc avec l'argent de papa, c'est suffisant ou pas ? Ça me fait 5. Ça me fait 5 gros chênes sur les 7 qu'il m'a donné. Je pense que ça devrait être bon. Alors pareil, si j'essaye de lui revendre, il va me dire Ah bah non, tu comprends, machin. Bon, voilà. Je crois qu'il m'en fallait 10 monsieur. Donc si vous êtes... Je ne marchande pas au début. Je n'ai pas des compétences pour... Vous avez acheté 10 sacs sur 10. Parfait. Oh là là là, le jeu est encore bloqué. Donc, ça c'est bon pour le charbon. Maintenant, on doit les récupérer. Mais c'est... Pas tous les 10 mètres. Qu'est-ce que je peux changer pour que ça y aille ? Ou alors, il faudrait que je quitte le jeu et que je le relance. Est-ce qu'on... Ah bah non, je ne peux pas. Si, je peux sauvegarder là ? Non, je ne peux pas parce que si je sauvegarde, je vais cramer un autre truc. Donc, il vaut mieux éviter. C'est pas où, c'est pas où. Ouais, c'est gentil, mais non. Ça ira. Non, mais non, je suis bête. Mais non, je suis bête. C'est là-haut qu'il faut que j'aille. Pardon. Pardon, pardon. Ça devient compliqué, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Hop. Bonjour, messieurs. Bonjour. Que Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu ? Je reviens à ta l'heure. Le Germain était là à dire que Sigismund devrait être le roi, et d'autres foutesses du genre. Quel crevard. Un jour, quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents, histoire de le faire taire. Ah, ça ne cause plus. Je suis venu. Je viens pour mon père. Mon... Nous, forgerons... Exact, tout est ici. Pardon, je n'ai pas le temps de finir de lire. Jean-Belland nous les a confiés pour te les donner. On sait. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose ? Par où je commence ? Arrête-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique ! Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller. Sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui. Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Voilà, une partie de la quête. Enfin, une des quêtes. Une des quêtes terminée aussi. Donc on va pouvoir aller retourner voir le père. C'est bien, on habite vraiment à côté du truc quoi. Et lui dire, voilà j'ai ça, voilà j'ai ça. Voilà monsieur. J'ai les objets que tu voulais. Bah ouais mais la bière je crois qu'elle va plus être fraîche hein mon pote. Comment ça pas encore ? Pas encore, je m'en occupe. Combien de temps encore ça va prendre ? Dépêche-toi, il faut finir cette épée aujourd'hui. Tu veux que j'ai l'air d'un égo devant le seigneur Razzini ? Obligé de valider la quête machin avant ? Je reviens tout de suite. Je suis obligé de valider la quête du combat avant ? Je me souviens pas. Il me semblait avoir vu ça sur d'autres streams certes mais... Le pilori est là. Les chevaux. Bon bah on va aller le voir écouter. Voir au héros. Salut Vaniec. Maître d'armes. Moi aussi je veux devenir maître d'armes en fait. Est-ce que tu termines ta blessure d'hier ? C'est trois fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu. Voir du pur. Je veux vivre un peu. Mais le monde est un endroit dangereux. Et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'hommes. En l'occurrence aujourd'hui c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups ? C'est parti. On va distribuer des parades. Je t'attends près de la bergerie. Comme toujours. On voit qu'il a pris cher. Enfin on voit que les foings ont pris cher lors du combat. Le premier combat s'est mal passé. Le deuxième s'est mieux passé. Et le troisième en bande. Il était assez rigolo en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sur le chemin. Pardon. J'étais sur le chemin. Et ça... Ah là là. Mais le jeu arrête s'il te plaît ça. Tu ne peux pas friser comme ça toutes les 30 secondes. Bon. J'avance plus vite que lui. C'est une certitude. Du coup s'il y a combat. Je peux peut-être piquer les fringues de l'autre. Parce que... En fait... Elles vont être peut-être mieux. En défense. Ah non. Ah si. D'accord. Ok. Donc je vais mettre ces fringues. Parce que celles-ci elles sont... Voilà. A la place des bottes. La chemise verte. Elle a pris cher. Si je mets l'écharpe rouge. Qu'est-ce qu'un machin ? C'est celle que j'avais moi déjà. Si je mets ça. Je ne ressemble à rien. Oui d'accord. Je ne peux pas marcher plus doucement. Le problème c'est que j'ai beaucoup plus vite que lui. Bon bah moi j'explore mon ami. Je ne sais pas où on va mais on y va. Des moutons ? Ah n'ayez pas peur. Il ne va rien se passer. C'est rigolo qu'il se sauve. Ah bah la reine de combat. C'est ça justement. On y est. Le temps qu'il se pointe. Bonjour quoi. Je peux rentrer ? Non je ne peux pas rentrer. Ok faut que j'attende qu'il soit vraiment là. Enfin de compte. Non. Il n'y a rien qu'on puisse ramasser. Donc on repart à la vanier. Ok. Allons-y. 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 Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui. Tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Mais comme tu ne m'as rien appris je ne peux pas savoir en fait. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Ok. Hop là. Ah oui c'est le tuto pour le combat. Mais en fait je me suis déjà battu. Oh très bien. Voilà. Maintenant essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu n'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. D'accord. Pas mal. Encore. Bien. C'est bon ? La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment c'est les stocks. Milieu. D'accord. Ok. Milieu. Voilà. Je n'ai rien compris. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Pause. 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 Je suis épuisé. Je suis épuisé. Fais pas le fond. Je fais un peu de surtout de tout et n'importe quoi. Très honnêtement. Bon là je suis épuisé. Respire. 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 Ne reste pas en apnée. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça de tirer le bras. Il n'est surtout pas l'essentiel. Sans traîner. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Envoyer son relâche. Encore et encore. Je deviendrai le chef. C'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. D'accord. L'expérience est le meilleur des maîtres. Trois mois. Donc du coup ça ne sert à rien de le suivre. Il a fini de me causer c'est ça ? Parce que là je viens d'avoir le message comme quoi j'avais fini toutes les quêtes. Ok. Je n'ai peut-être pas tant tant attendu que ça peut-être. Ça fait un moment que je l'ai pris. C'est l'un des premiers trucs que j'ai pris. Mais ce n'est pas parce que je voulais le faire en premier en fait. C'est surtout parce que je voulais récupérer les trucs pour la sauvegarde. Donc je vais te le faire en premier. Donc du coup la bière je pense qu'il va me dire Tu ne te rends pas compte. Ça fait six mois que tu es parti la chercher. Tu l'as laissé au chaud. Tu l'as couvée. Et donc voilà. Il faudrait que j'aille en chercher une autre je pense. En parlant de ça il y avait soif. Les objets que tu voulais. Oui c'est bon. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé ? Normalement oui. Je les ai. J'ai du charbon, la garde et la bière. Parfait. Bravo. Alors au travail mon fils. Qu'est-ce que tu as fait avec cette bière ? Elle est plate et chaude comme de la piste de cheval. Va m'en chercher une autre. Épèle-la de ta poche. La stupidité n'est pas gratuite. Bah il est crétin. Henri au début. Il est gentil mais... Il est jeune quoi. Il a besoin de grandir. Il est encore dans sa fougue, dans sa jeunesse, dans sa folie. Donc là il ne sait pas trop ce qu'il fait en fait. À part faire des âneries. Je me demande si... Je ne peux pas aller faire d'autres trucs. Parce que c'est vrai que je n'ai pas visité du tout le village. Je ne sais pas si je peux prendre des trucs qui traînent ou je ne sais pas. Tu sais genre en mode voleur quoi. Faire votre toilette. Ok. Rentrer chez les gens. Enfin le vrai bandit quoi. Bon après ce n'est pas son but non plus mais... Donc ça c'est les portes de... Je ne sais pas où ça donne. Parce que le village de base il est grand en fait. Ça c'est les potes. Les potes qui bossent. Tant mieux. On ne peut pas toujours faire les cons. Ah ! Ça cultive des choux ici. C'est con de... De ne pas avoir visité avant en fait. On ne t'en pisse pas grave. Quoi ? Hey ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te souhaite une bonne santé. Ah mais tout le monde le connait en fait. Oui bonne santé Henri. Bonjour Henri. La belle vie. Henri la belle vie. D'accord d'accord. Sur plein d'autres trucs. Après comme c'est le village de départ. C'est peut-être pas hyper fou. Que diable fais-tu ici ? Rien rien. J'étais juste venu voir. Par curiosité. C'était de la simple curiosité. Il n'y avait rien de méchant. On va aller rechercher de la bière. On va aller rechercher une bonne rousse. Je crois que c'est la rousse qui préfère le père. Quoi ? Tu vas avoir ma main dans ta gueule. Tu vois si je ne vais pas être attentif. Tu veux que je me batte ? Hein ? C'est ça que tu veux ? On ne peut pas faire ça. Il y a Bianca qui est là. Elle va dire. Bah dis donc Henri. T'es encore en train de chercher les emmerdes et tout. C'est compliqué ta vie. Bonjour Henri. Hum hum. Bah oui. Revoilà. Et oui. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il me faut un autre pichet de bière. Celui d'avant n'était pas assez frais pour mon père. Je t'en mets un autre alors ? Oui. Et un joli sourire. Hum hum hum. Ah là 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 là. Et voilà. Merci beaucoup Bianca. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir ? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Les petits coquins. Vous êtes séparés de 0,2 gros chêne. D'accord. Ça c'est pas très cher en fait. À 20 centimes de gros chêne la bière. Enfin le pichet de bière même je dirais. Ça va quoi. J'aurais pu en prendre deux. Et j'aurais pu trinquer avec le père en fait. Bon. Zouzouzou. Allons valider cette quête. Ça grimpe ouille. Un petit peu fatigué mais nous sommes arrivés. Voilà. C'est bon. Je récupère la bière. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé ? Il ne manquait plus que la bière. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail mon fils. Bien joué. Voilà. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de s'assaut. Regarde-moi ça mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription ? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Ah oui. J'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai pas tout lu. J'ai réussi à lire que la fin en fait. J'étais pas habillé comme ça et mes fringues n'étaient pas en meilleur état. Donc ça ils n'ont peut-être pas fait attention en fait. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Qui ça ? Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible ? Alors il est possible. que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement chôlée du Germain, n'est-ce pas ? Parce qu'il est passé me voir avec Lucier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al ? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le Roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Voilà. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris ? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Est-ce que tu as bien compris ? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc, tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi ? Il n'est pas dit ça. Il se fait prendre. Il passe pour un ego et il n'en tire même pas l'alçon. Donc, il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. Oui. Il est un peu comme ça, Henri. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. D'accord. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre cet or à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Ok. Donc, on va changer. Il faut suivre les conseils de son père. On va s'occuper de la poignée. La poignée ? La poignée ? Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je ne t'apprends rien. C'est beau. Fais-je pas les cons. Vas-y. Ça pourrait être compliqué. Sans les bancs, sans rien. T'as intérêt à se louper, hein. Ça y est. C'est fait. À présent, l'imla pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. c'est quoi ? Il a bâti la moitié de Prague, de nombreux châteaux, construit un pont au-dessus de la Voltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Wenceslas ? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Wenceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans. Et Sigismond, alors ? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond ? Non. Wenceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors ? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Bonjour, Thérèse. Tu veux aller me les chercher, Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon. D'accord. Ok. C'est parti. Bonjour, Thérèse. Je reviens. Je vais chercher ce qu'il faut. Je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs aussi chez nous. Bien, bien, bien. Donc, hop. Où est notre coffre ? Il est ici. C'est ouvert. Ah oui, bah du coup, c'est vrai que je n'avais rien pris du tout. Donc, les clous pour Thérèse, on les prend. Les bandages, on prend les trois. Et la décoction, on prend les trois aussi. Voilà, on a tout pris. Il n'a pas faim. Il reste à manger. On va sûrement devoir jeter des choses. Donc, ce n'est pas très grave. C'est bon, j'ai les clous. J'ai les clous. Oui, ça va, t'inquiète. Tiens, voici tes clous, Thérèse. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca ? Elle va bien. Pourquoi cette question ? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Bah, bah dis donc ! Bah alors ? Il y a une jolie donzel, hein ? Oui. C'est pas faux. Bon, arrête de tuiser les yeux. Tout bien comme ça. Il faut arrêter de regarder partout, monsieur Henry. Ça ne va pas, ça. Ce n'est pas digne d'un... Oula, attention. Et bah voilà. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, mes seigneurs. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Il est content. Tu aimerais l'essayer ? Seigneur, à quoi servirait une épée ? Un gamin. Genre, fais celui qui ne sait pas. Tu as encore beaucoup à apprendre. On a ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce, lui sera plus bénéfique. Seigneur, peut-être. Mais qui sait, ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henry vous la porter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin. Mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à ce soir. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzik. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière ? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur. Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Ah, il commence à changer. Tu es un problème d'une vie téméraire, mon fils. Il commence à grandir. Ah, moi aussi, un jour. C'est sur le tigel. Mais si. Ah. Non mais là, je n'ai pas besoin de regarder, parce que je connais un petit peu, en fait, cette partie-là. Oui. Là, ça fait du monde. Ah. Moustache. Une belle moustache. Écoute-moi bien, Rahl. Écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château. Dépêche-toi. Et toi. Prends ça. Ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Ne discute pas. Donne l'épée au Seigneur Ranzig. Et s'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi et il m'est redevane. Il m'en a déjà tout pris, Henry. Maintenant, il prend la bourse. Mais la bourse, elle était sur l'oeuvre. Allez, vite ! On ferme les portes ! Allez, vite ! On ferme ! Allez, dépêchez ! Allez, allez, le temps nous est compté ! Henry, Dieu merci ! Entre vite, allez ! Il faut qu'on ferme les portes ! Tiens-moi ça. Tu es fou ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Allez, il y a des morts. Tu défends bien le... Je le perds. Il était si loin que ça ? Non ! Non ! Martin ! Oh non ! Mon Dieu ! Ben, en fait, tu n'as plus trop une aussi belle moustache que ce que je pensais. C'est comme ça. Ah, je ne fais pas l'écho ! Reviens ! Vite, Harry ! Tu ne peux plus rien faire ! Allez, Hall ! Il a encore temps ! Cours ! Merde, peut-être que je cours ? Non ? Ça va. Ce n'est pas moi qui reprend la main ? Il y a un passage là-bas, saute du mur et échappe-le à l'aide ! Vous avez appris ce qu'Alice ? Ah bon ? Vous avez appris comment ? Partie sauvegardée. Donc là, il faut se casser, il faut se casser, il faut se casser, c'est marqué fuite. J'ai pas le temps. En même temps, il y a eu la sauvegarde, donc c'est pas si grave. Hop là. Il doit pouvoir sûrement dévaler un peu en biais, sûrement. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de... Ouais, 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 il y a moyen de descendre. Oups, 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 j'ai vu des gens, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens, j'ai des gens dans le... Ouh là, ouh là, pas passé ? Non, connerie. Ok. Je crois que j'ai du monde derrière moi. Je dis ça, je dis rien. Par contre, il... Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ils sont nombreux. Il respire pas, il n'y a plus de son. Le jeu n'a plus de son. Foiré. Le problème, c'est que si je perds du temps à aller fight... Non, laisse tomber, laisse tomber, ça va pas le faire. Ouais, non. Le problème, ça va être ça. C'est que si je perds du temps à aller combattre, ils sont équipés, ils sont armés, ça va être compliqué. Donc, je pense que si je les combats... Quoi que là, ils... Ils s'outent à plusieurs sur ma gueule ou pas ? J'ai pas l'impression. Non, mais là, de toute façon, tu peux pas... Voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, mais ils sont combien ? Ils sont 3 ou 4 ? Ils sont... Ils sont équipés en armes et en armure. Je vais pas y aller. Quoique, j'ai l'épée du... J'ai l'épée du papa. Enfin, l'épée du seigneur, même presque. Donc, c'est-à-dire que... Je peux peut-être mettre des coups d'épée ? Je peux peut-être me battre ? Est-ce que je peux me battre ? Ouais, mais ils sont 3, quand même. Ça me paraît... Ça me paraît relativement compromis. Donc, je sais que... Je peux descendre un peu sur les côtés. Hop, je peux faire ça. Je peux peut-être gagner un peu de temps, comme ça. Ah, mais ils sont déjà totalement là, en fait, les mecs. Donc, peu importe le chemin que tu prends. Ils seront toujours en avance. Donc, est-ce qu'il faut pas que je reste sur mes hauteurs, en fait ? Alors, je crois que c'est ça. C'est 1 pour sortir l'arme. Donc, je sors quand même mon arme. Tant pis, je vais peut-être courir moins vite. En ayant l'arme de sortie. Oula. Équitation, le trop et la vitesse par défaut de votre cheval. Les touches de déplacement. D'accord. Faites marcher votre cheval au pas pour le laisser reprendre du souffle. Verrouille d'un beurre. Euh, ouais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Z plus mage G. Le petit galop. C'est un mélange idéal. La vitesse et l'endurance. Mage, d'accord. Mage groupe. Surtout, pas mage plus G. Mage groupe plus Z. Deux fois. Le galop à l'allure. La plus rapide du cheval. Mais allez, d'accord. Votre cheval est plus intelligent que certaines personnes. Et reste sur son chemin. Euh, si vous voulez, chez la bride. D'accord. Mettez-le au petit galop et cessez de l'orienter. Va être compliqué, je crois. Ok, c'est parti. C'est pas grave. Allez, hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Cours, 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 cours. Il y en a un là-bas. Non, non, non. Tu me parles pas comme ça. Ok. Montez X. Montez X. X. X, X, X. Quand tu veux. Pourquoi j'entends des gens qui... Alors, attendez. On va essayer déjà de galoper. Donc, deux fois, on m'a dit. Non, tu trottes pas. Tu cours. Tu cours, tu cours, tu cours. Voilà. C'est bien. Parfait. C'est compliqué. Mais c'est le début. Hop. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est tout. Oh là là. Je comprends pas d'un mot de ce que tu dis. Aïe. Ça, c'est pour ma pomme. Oui. D'accord. Ah non, mais toujours, en fait. Non, mais... Non, mais ça, c'est pas une très bonne idée. Oui, mais là, je vais avoir du mal. Wow, 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 wow. Ah là là. J'ai pas la maîtrise du... J'ai pas la maîtrise du cheval. Et vite, mon dada. Je saigne. Sur la gauche. Ok, c'est par là, donc. Il y a des gens qui courent. Courez, courez. Non, mais ils vont se sauver, surtout. Il faut qu'ils courent. Non, mais ils courent à fond, à fond, à fond. Je sais bien, mon petit cheval, que tu ne peux pas aller plus vite que la musique, mais... Il y a un moment où il va falloir le faire, pour de vrai. Non, non, mais je m'en fous où vous êtes derrière. T'aurais pu t'arrêter, le prendre avec toi sur le cheval, peut-être. Il aurait été toujours plus vite qu'à pied. Après, on se serait peut-être fait rattraper, déborder. Ça, c'est pas faux. Mais... On nous a dit à gauche, le long de la rivière. On est toujours le long de la rivière. J'ai pas le temps d'aller voir la carte, je vous le dis. Partez ! Partez, partez ! Partez, 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 partez. Par contre, le cheval, il peut courir longtemps comme ça, en fait. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il partait plus vite, essoufflé. Partez ! Partez ! Ils vont vous tuer ! Ils vont vous tuer, partez ! Non, mais je m'en fous de ce que tu racontes. Faut pas oublier que j'ai quand même une flèche dans la jambe, aussi. Ah, ça y est, il peut plus. Ça y est. Le cheval ne peut plus. Le cheval, même si c'est trop génial, il ne peut plus. Il a la fatigue, hein. Non, non, dès le moment où on les entend, c'est qu'ils sont plus très loin. Donc, on recourt vite. T'inquiète pas, mon dada. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais pas aller au bout, je vais pas... Si ! T'es bon ! C'est la petite pression du début du jeu, tu sais. J'ai l'impression qu'ils m'insultent, en fait, les gens. À mon avis, c'est pas fini, quoi. À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! À l'aide ! À l'aide ! Bah oui. Allez, allez, dépêchez-vous de rappeler ici. Bonjour. Allez-y. Dodo. Ah, je me sens que ça va. Ah, je pensais que ça les... Tuez-les, 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 tuez-les. D'ici, les queues ! Regardez-les, qu'ils détalent ! Bon, nous, là, t'attends d'air. Vite ! Nous allons fermer les portes ! Vite ! Vite ! Bon, on s'est pas si mal sortis avec une flèche dans la jambe. Et un pauvre Deda qui avait rien demandé. Heureusement, il était apprêté. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Oh oui, du vin chaud. Oh oui. Merci. Avec de la cannelle, s'il vous plaît. Beaucoup. Dis-moi, petit. Qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens d'Ascalis. Ils ont brûlé le village. Et massacré tout le monde. Qui ? Qui a brûlé Scalis ? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains. Mais qui, alors ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares, peut-être. Moi, le tartare, je le mange. Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un oeil à ta jambe. J'ai cette personne. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution comme ça. Direct, le monsieur. Ouais, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas chirurgien. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à ploncer la plaie. Ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever ? Ah oui, ça va être compliqué. C'est dans le... Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire ? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divich. Tu t'en sens capable ? Alors, on y va. Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robert. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline, surplombant Scalice. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalice. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des coumands de Sigismand. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est, et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalice n'est qu'un châtelet, Monseigneur. Si Sigismand m'attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même, nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains ? Peut-être. Bon, les bonnes ambiances du début. Quel est ton nom, copie ? Henri. Henri. Fils du forgeron d'Escalice. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter ? Non. N'avré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, Monseigneur. Un point de voyage rapide atteint. Découverte, du moins. Un autre ? Parlez au Seigneur Robard. Ok. Vous avez découvert votre lit ? Ah, oui. Ça tombe bien. C'est ce qu'il fallait. Vous avez découvert le boulanger. Je ne suis pas passé devant. Parti sauvegarder. C'est reparti. Je ferais mieux d'aller me caler l'estomac. Ah, oui. T'inquiète. Donc, il y a des chances qu'ils aient prévu ce qu'il faut. Mais j'ai peut-être des trucs à manger. Encore en bon état. Eh bien, la soupe de lentilles, elle est limite. 58. On va déjà commencer par ça. Maintenir eux pour manger. Voilà. Normalement, ils ne devraient plus avoir faim. Ah, quoi que si. Ah, oui. Pas qu'un peu, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut trier par état ? Oui, on peut. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Il est l'heure. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu l'heure. Eh bien, les petits amis. Tant mieux. On a fait une sauvegarde. Je vous laisse là-dessus. Bon, je vais... Le truc, il est à fond, quoi. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite pour la suite. On a eu la sauvegarde là, donc on n'aura pas besoin de faire de sauvegarde. Et on reprendra là où on en est, en fait. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis ce soir. Donc non, ce soir, pas ça. Ce soir, pas Kingdom Come. Ce soir, Bloodborne. On essaye, on continue d'avancer. Je pense que là, on a bien avancé dans le jeu. On est peut-être même plus si loin que ça de la fin. Je pense. Enfin, j'espère. Et après, tout ce que je sais aussi, c'est que mon jeune ami Master m'a un petit peu orienté. Donc, à mon avis, on a fait quand même déjà les trois quarts du jeu. Facile. Il y a encore plein de choses à remplir. Mais c'est pas si mal. Et puis, et puis, on se retrouve pour Kingdom Come. Je ne sais pas quand. Peut-être demain. Je ne sais pas. On verra bien. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis, et puis voilà.